Ouais, salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, comme je vous ai dit, je m'adresse aux lycéens qui n'ont pas de cerveau, et qui ont de la boue à la place du cerveau, je ne partagerai pas toutes vos vidéos, je ne vous donnerai pas du buzz, je ne donnerai pas du buzz parce que je n'ai pas envie de vous voir en comparution immédiate, bande de amal, et ça, vous ne pensez pas à ça, vous revendiquez des choses, vous ne savez même pas pourquoi vous revendiquez. Pour les réformes du bac, combien d'entre vous vont aller faire le bac ? Vous et votre réforme du bac, le bac il ne sert à rien, vos bacs qui vont servir à faire des frites au McDonald's. Bref, je ne partagerai pas ça, ça ne sert strictement à rien. Autre chose, ce que j'ai prédit, je l'ai vu, je l'ai vu et ça commence à arriver. Ce matin, j'ai été estomaqué par un commentaire d'un certain Abdel sur BFMTV qui est passé à la radio directement. Alors évidemment, BFmerde l'ont mis en lumière parce qu'ils n'attendaient que ça, et ce mec-là disait, nous, les gilets jaunes, on va remonter, on va être armé, on va être six à ça, blablabla. Bref, ils arrivent, ils arrivent à ce qu'ils veulent, BFmerde. Et moi, je vais vous dire une chose, mes frères de banlieue, mes frères de cité, sur la tête de ma mère, ils n'attendent que ça. Moi, je vais vous dire comment ça va se passer. Imaginons que samedi, il y a un acte 4. Là, samedi, la banlieue, elle va aller. Tu sais pourquoi elle va aller là-bas ? Parce qu'elles ont vu les images que BFMTV est bien restée dessus, les images de pillage de magasins. Ils savent très bien que la banlieue, elle est intéressée par ça. La banlieue, elle ne revendique pas, à place de la Bastille, elle s'en bat les couilles. La banlieue, elle va sur les Champs-Elysées, dès qu'il y a un magot à prendre, il le prend. C'est comme ça, c'est ça qu'ils veulent faire exactement. Donc, tout ceci est de la communication. Wallah, l'aubaine, elle est trop belle pour eux. Ils se disent, on va afficher tout ça, ces magasins, ces pillages, et ça va les attirer comme des poux. Et c'est vrai, comme des cafards, vous allez venir. Donc, il va se passer quoi, mesdames et messieurs ? Bavure policière ou légitime défense. Ça dépend dans quel contexte on se met. Mais moi, je vais vous dire une chose. Encore une fois, la banlieue, ça va servir d'éponge. Elle va aspirer tout le conflit. Et vous savez comment ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il suffit qu'un petit gamin, comme le petit Mehdi, ou je ne me rappelle plus comment il s'appelle, là, le petit qui s'est fait massacrer par des flics parce qu'ils l'ont vu prendre une doudoune, ils l'ont vu prendre une veste, il s'est fait massacrer, il s'est fait piétiner, misquine. Vous avez vu hier la vidéo que j'ai mise ? Ils sont dans le camion de CRS, il n'y a que des robeux, que des renois. Ils disent, regardez, ils sont en train de nous faire les doigts, les CRS. Et ils nous ont démontré. Mais oui, mais bien sûr, parce que ça va être vous, l'éponge. Ça va être vous, le bout émissaire. Il y a un petit de la banlieue qui va se faire dégommer par un flic. Ça va partir en émeute dans les banlieues. Et le conflit, géographiquement, il va bouger. Et c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent, mesdames et messieurs. Oui, c'est ce qu'ils attendent. Déplacer le problème. Il ne faut plus qu'il y ait des problèmes en plein cœur de Paris. Donc ça, ça, ça peut être une raison tangible. La tête de ma mère, je la vois gros comme une maison. Et j'ai encore mieux. Vous savez, ils sont capables de faire quoi ? De déplacer le problème en banlieue. De déplacer ce problème-là de tous ces casseurs ta'nammi sur les banlieusards. Et surtout, surtout, pour sortir de cette crise, pour instaurer l'état d'urgence, ils sont même capables de t'inventer un attentat. Un attentat ! Ils sont capables de sortir un mec qui sort de nulle part, qui écrase des gilets jaunes en criant « Allah ou Akbar ». Vous connaissez la procédure ? Donc faites attention, les frères ! Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Arrêtez de faire des trucs comme ça. La tête de ma mère, la banlieue, ils n'attendent que de les voir sur Paris, piller des magasins et appuyer dessus. Et tous les médias, ils vont s'acharner dessus. Bah ouais ! Et Chantal qui est morte, la femme qui l'a écrasée, elle est où ? On ne l'entend plus parler, elle est sous contrôle judiciaire. Et tous ces pseudo-leaders qui se sont intronisés, leaders la première semaine, l'autre, la meuf, la serpent à lunettes, ou tous ces gens-là qui sont en train de tapiner sur les plateaux. Ah ben FMTV, vous êtes où ? Vous êtes où ? Ah, vous vous cachez, là ! Vous vous cachez parce que vous ne voulez pas assumer tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Et vous voulez nous mettre la pastille, nous la faire à l'envers en disant « Je ne peux plus parler, j'ai reçu des menaces ! » Bande de trous de balle, va ! Vous n'avez rien reçu du tout, vous n'assumez plus. Donc, mesdames et messieurs, moi je ne me reconnais en aucun leader chez les jaunes. Eux, ce n'est pas des leaders, le leader c'est le peuple. Et moi, je vais vous dire une chose. Je m'intéresse à mes frères de banlieue, à mes frères de la street et de cité. Sur la tête de ma mère, ils vont vous tendre un piège. Ils vont, exprès, ne pas protéger les magasins pour vous attendre là-bas, pour vous casser le cul, vous faire des yeux comme ça et vous mettre en comparaison immédiate. Donc, mes frères de banlieue, de cité de la street, pour l'amour d'Allah, si vous êtes musulman, pour l'amour de Dieu, n'importe quel Dieu que vous avez, pour l'amour de Dieu tout court, pensez à vous. Pensez à vous, ils sont en train de vous tendre un piège. BFM, ils n'ont fait que ça. Ils ont montré les magasins tout le week-end pour vous attirer comme des mouches. Ils veulent déplacer le problème à vous. Wallah, mes frères, c'est ce qui va arriver. Bavure policière pour un jeune de banlieue, toutes les banlieues vont se soulever et ils vont déplacer le problème. Il ne sera plus à Paris Centre. La tête de mon père, regardez, je reçois des images, des comparutions immédiates. Wallah, il n'y a que des blancs, ils sont au bout du rouleau. Ils ne veulent pas ça, ils n'ont pas l'habitude. Le PAF, paysage audiovisuel français, n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, mes frères, réfléchissez un peu. Réfléchissez. Wallah, ils n'attendent que ça.